On continue. Ah oui, il y a une marat de folie là, les amis. Oh là là, comment on va faire ? On va faire. Je ne vais pas avoir le temps de vous la faire. C'est hyper important, ça. Marguelab et Poumé des Raves. Donc, il avait l'habitude, Rave, de dire. Marguelab et Poumé des Raves. Il avait, Rave, l'habitude de dire. Écoutez-moi cette phrase. Et je vous demande de bien l'écouter parce que je vais vous interroger. Oui. Le Olamaba, il n'est pas comme le Olamazé. Ce n'est pas pareil. Tu dis oui, comme ça, on a l'impression que tu as déjà été. Oui. Non, le Olamaba, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas besoin de manger. Il n'y a pas à boire, il n'y a pas besoin de boire. Il n'y a pas Périvévéa, il n'y a pas de rapport avec la femme. Vélo Massa au Matane, il n'y a pas de business. Qu'est-ce qui va s'ennuyer là-bas, Tesla ? Muscle là-bas, qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Vélo Kina, vélo Sina. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de Sina. Leur couronne sur leur tête. Nous, dans notre époque, on a plutôt les couronnes dans la bouche. Véne-enim mi-ziv-a-shrina. Véne-enim mi-ziv-a-shrina. Et il profite de ziv. 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 Réennement. Hein ? Tu dis rayonnement, toi ? Radiation. Comment tu dis ? Radiation. Radiation. Illumination. Ça, c'est le pchat de l'Admour de Tchernobyl. Illumination. Illumination. Très bien. Donc, c'est pour ça, pourquoi on veut tous à l'Olamaba ? Parce que ziva. Ouais ? Olamaba. Donc, isheneh mar. Vaya hazu et ta'ilokim vayaklu vishtu. Alors, donc, je vais vous résumer globalement ce qu'il dira. Je vais vous poser une question. Donc, il est en train de comparer l'Olamazé au Lamaba. C'est un monde plus spirituel. On va poser plus tard la question de quel Olamaba ? C'est quoi l'Olamaba ? De quoi il parle ? C'est une grande mahloquette richonim. De quel Olamaba il parle ? Mais avant de rentrer dans les détails, question toute bête. Là, on est en train de parler d'un dicton que les rabbinimes se répétaient en permanence. On comprend le dicton de Rava qui parle de Torah l'Ishma, pour ne pas être mitgaé, etc. De jamais oublier dans son limou de Torah pourquoi il étudie. On comprend pourquoi il se ressassait l'enseignement qu'on a enseigné hier. On comprend dans Rava ? Ouais. Les rahmedia venaient de chaque enseignement. On comprenait qu'il y avait une toilette ma'assite. Qu'est-ce que tu as besoin de tous les jours de te parler du Olamaba ? Quelle est la toilette de cette phrase que se ressassait Rava ? Oui, l'Olamazé, ce n'est pas qu'Olamaba. C'est un rêveur ? C'est bien, tu vas y arriver. Tous les jours ? On travaille ici pour avoir justement l'Olamaba. Comment ? On travaille là. C'est pas ça le sujet. C'est la fin en soi. C'est pas ça le sujet. Il dit pas... Sinon, il aurait dû dire dans la phrase « Le but de Olamazé, c'est Olamaba ». Il aurait dû dire Olamazé ou Prost d'Orlifne ou Olamaba. C'est pas ça qu'il dit. Il dit ce qu'on fait là-bas. S'il avait voulu parler plus clair comme vous dites, ouais, j'entends ce que vous dites, c'est intéressant, c'est le Michna d'Olamazé ou Olamazé ou Kepros d'Orlifne ou Olamaba. C'est pas ça qu'il dit. Faut oublier. Faut l'avoir devant soi, faut l'oublier. Mais tu t'as pas expliqué les détails. Qu'est-ce qu'il a dit dans les détails, Rav ? Voilà. Pourquoi il parle de ça ? Parce que si on le dit... On vit pas ça, quoi. Si on le dit, c'est fait merde. Voilà. Hazza, quand même. Mais ce qui m'énerve, dans le cas, il le dit, Jean. Ouais, je dis une bêtise, mais je vais le dire quand même. Tant pis. Ouais, bon. Terrible. L'inverse de Trump. Là, à Navarre, ouais. Jamais on n'aurait voté pour toi. Non, non, votez pour Pab, vote pas, je vais perdre. C'est toutes les choses qui nous arrivent à voter, quoi. C'est-à-dire qu'il faut relativiser. D'accord ? Le Olamazé dans lequel nous vivons, il n'a pas eu une vie facile, Rav. C'est quoi la grande souffrance de Rav dans sa vie ? Ta femme, elle était très, très... Ta femme. C'était quoi ? Elle le faisait souffrir. Il y a la verbe, ce qu'il veut dire. Voilà, elle le faisait souffrir. Et lui, il se faisait une raison, il dit bon... Et une fois, il est venu offrir un cadeau à sa femme, et il a fait ma main, machin, et papier cadeau, machin. Et ils se sont amis, il dit, mais pourquoi tu t'offres un cadeau à ta femme et tout ? La chose. C'est de elle que j'ai appris le concept. La chose, ouais. Elle dit, non seulement elle me protège de la faute, mais en plus, elle s'occupe de mes enfants, de nos enfants. Donc, ça suffit pour déjà avoir beaucoup d'Akaratatov pour elle. Donc, un petit rappel dans le Shalom Baïd, que la fonction élémentaire de la femme, c'est d'envoyer les enfants en Talmud Torah, ouais, ne pas se tromper d'école, et de permettre au mari, s'il a dû Yetzirara, de lui offrir un échappatoire à son Yetzirara. D'accord ? Donc, je ne sais pas si ça a rapport avec cette Mara-là, mais en tout cas, on voit que s'il était attaché terriblement au plaisir de ce monde, il aurait peut-être vécu beaucoup plus douloureusement son cauchemar quotidien. Des fois, on vit notre Olamazé de manière douloureuse, parce qu'il y a des souffrances dans la vie, il y a des épreuves dans la vie. Si on ne les a pas jeunes, des fois, on les a quand on est un peu plus vieux, etc. Il y a des choses qui nous échappent au bout d'un certain âge. On ne peut plus manger ce qu'on veut, on ne peut plus faire ce qu'on veut, on ne peut plus profiter de la vie de ce qu'on veut, etc. Si on s'est tellement attaché au Olamazé comme quelque chose d'éternel, alors c'est une séparation très douloureuse. La vie est, la maladie, la pauvreté, la faillite, les contrariétés, vous comprenez ou pas ? Donc là, quand on comprend que l'Olamazé, c'est une zone d'entraînement, c'est comme le mec, le soldat, il dit « Mais ce n'est pas logique, pourquoi on m'a mis des pierres dans le sac à dos ? » Ce n'est pas logique. On enlève les pierres à chaque fois du sac à dos. Mais non, mais tu t'entraînes ici. Tu n'es pas là pour être au confort. Quand tu as oublié que tu es en zone d'entraînement, tu as à côté de la plaque. Olamazé, tout ce qu'on va acquérir dans l'Olamazé, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas profiter, tu vas businesser, tu vas être jaloux. Travaille-toi de t'investir dans ça parce que c'est quelque chose d'éphémère. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. C'est comme je vous dis tout le temps l'exemple, on n'investit pas tous ces biens dans une entreprise qu'on sait pertinemment qu'elle va faire faillite un jour. Investis dans des choses qui ont de l'avenir. Ce n'est pas important la nourriture, tous ces plaisirs-là, ce n'est pas important parce que ce n'est pas ce qui va nous accompagner dans l'éternité. Donc, il n'a pas dit le message, mais le message serait dû être plutôt fais des mitzvot. Vous prenez ce que je dis, Oubar ? C'est des mitzvot, elle, il va être en campagne. Il n'a pas dit le message. C'est ça qui met un nienne. D'après mon explication, le rappel qui se faisait sur la nature du Olamaba qui est très différent du Olamazé, c'est pour relativiser avec l'Olamazé et donc s'investir plus dans les mitzvot. Mais il n'a pas dit le message s'investir dans les mitzvot. Vous prenez ou pas ? Il a juste fait ressortir le côté éphémère et regrettable de s'investir dans des choses qui ne vont pas durer. Donc, quelque part, il est venu relativiser l'Olamazé sans donner de l'importance aux mitzvot. D'accord ? La deuxième étape, il ne l'a pas exprimé verbalement. Donc là, c'est la première étape dans cette mara. Deuxième étape, de quelle Olamaba on parle ? C'est quoi l'Olamaba ? Je vous écoute. Donc, c'est soit après 120 ans, le mec, il est mort. D'accord ? Quand il meurt, il n'a plus de corps. D'accord ? On a même une preuve. On sait que quand il meurt, il n'est plus avec son corps. On l'a enterré, son corps. Si on dit qu'il est à corps avec son corps, il est un peu à l'étroit, le mec. Ouais ? Donc, c'est sûr que la Nechama se sépare du corps. D'accord ? Est-ce que l'Agmara, d'après vous, parle de ça ? Pourquoi ? Parce que je dis, il a besoin de dire, il y a de l'Iloachila. On sait qu'en Galédien, il n'y a pas de l'Iloachila. On sait ça. Mais par contre, dans l'Amba, ça, on ne sait pas. Dans le prochain monde, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. C'est évident. Je vais vous expliquer les propos de Marco. C'est-à-dire que ça a marché, la menace de la guillotine. Il a repris, il a repris sa position de meneur, de l'Étalon. On va reprendre. Le Rambam affirme. Je vais vous le lire, peut-être. J'aurais pu vous faire une feuille, mais hier, on a fini les Shebroachot à une heure et demie du matin, donc je n'ai pas pu faire la feuille. Mais le Rambam affirme, je vais vous lire le Rambam. C'est une marloquette yesodite. Yesodite. C'est-à-dire, ce qu'on va maintenant enseigner dans la marloquette richonime, il faudra le ressasser et le savoir, il faut avoir des yesodotes, des fondements du judaïsme. D'accord ? Et il y a un vrai combat ici. On va essayer d'expliquer c'est quoi le fond de la marloquette de ces richonimes. Ce n'est pas que comment expliquer l'agmara. Quelque chose de beaucoup plus philosophique est derrière tout ça. Il y a une grande marloquette. Il y a le Rambam d'un côté et ceux qui le suivent et de l'autre côté, le Rahavad, le Rambam et ceux qui sont plus proches de la Pashtout de l'agmara. Le Rambam, il est souvent pas proche de l'agmara. Il est plus Misvara. Regardez ce qu'il est Rambam. Ils ont apporté de la chambre, j'espère ? Pas sûr. Dommage. Je vais te dire qu'en les mots de le Rambam, c'est dommage de ne pas rapporter les chambres des richonimes quand même. Pas interpréter, il faut rapporter la mesdime, la chambre. Donc, on est dans la chambre. On est dans la chambre. Chouva du Rambam. Je crois que c'est Pérékret. Non, qu'est-ce qu'ils disent ? Je vais voir, je vais chercher. Chouva, je crois que c'est Pérékret. On va essayer. Oui, c'est ça. Vous écoutez ? Oui, avec Vaya, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de corps et de matérialité. Et là, nefachot atzadikim bilvad. Belogouf. Que malaché acharet. Complètement spirituel, comme des anges. Comment ? C'est le Rambam. Le Rambam. Il parle après la mort ou il parle après... Écoute. Il n'y a pas quoi à manger. Il n'y a pas quoi à boire. Comment reconnaît les gens ? Hein ? Comment reconnaît les gens ? On a leur numéro de téléphone. Ouais ? Je ne sais pas. Mais honnêtement... Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont montés. Ils ont bu tel rap, tel rap, tel rap. C'était quoi ? Il va falloir demander à eux. Moi, je suis un des seuls qui ne tient pas un Gilgoul. Donc, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe là-haut. Ouais ? Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. On va essayer de voir ce qu'il dit le Rambam. Et après, si on a des questions plus précises sur ce qui se passe là-haut, on demandera en détail minime de faire un tioul. Ouais ? Donc, Il n'y a rien qu'un corps, il a besoin de la mazée. Il n'arrivera rien de ce qui peut arriver à nos corps dans le la mazée, qui est comme yeshiva, ni on s'assoit, ni on se lève, ouais, ni on meurt, ni on est énervé, ni on rigole, etc. Et comme ça, ils ont dit Je ne sais pas que Rav, il s'appelait Jachamim Arishonim. Vous entendez ou pas ? Rambam dit Jachamu Chachamim Arishonim. Il s'appelle Arishonim. Je leur dis C'est Tanaim Chacham Arishonim. Panien. J'ai une petite remarque sur ce Rambam. Péri Vérivée, elle a traduit Tashmish pour le Rambam. Vélo Tashmish, donc c'est une manière propre de parler des besoins corporels. Par le Midsomm, en réalité, l'enjeu, d'après le Rambam, c'est Tashmish. Il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de corps. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de corps. Pourquoi marquer Tzadikim Yoshwim ? S'il n'y a pas de corps, on ne peut pas s'asseoir. Il y a des études. Hein ? On a qu'à titre encore. Hein ? Il y a des études, toi, toi. Ils sont insignes. Si tu veux, ouais. C'est un machal. Ils sont assis, c'est-à-dire, Tzadikim Metsuim Sham, Bélo Amal, Bélo Egya. Assis, c'est que tu ne te fais pas d'effort. Il n'y a plus d'effort dans le Lama Bar. Ça, c'est-à-dire Yoshwim. Il n'y a plus d'effort. C'est un machal pour dire qu'il n'y a plus d'effort. Et ils ont une couronne sur la tête. Écoutez bien, c'est quoi la couronne sur la tête ? Très intéressant ce qu'il dit le Rambam. Ils auront un moment. À ce moment-là, donc la connaissance profonde, c'est-à-dire, les Tzadikim sauront pertinemment bien ce qui les a amenés à bénéficier du Lama Bar. Ce qu'on pourrait, nous, comment dirais-je, Aurel, nous, on pourrait dire genre, ils ont devant eux le vidéoclip, le vidéoclip, le YouTube, le YouTube, des petites scènes dans leur vie qui étaient déterminantes pour leur donner le Lama Bar. Le rachat, il a un autre film, le rachat. Tout ce qui lui a fait rater le Lama Bar en boucle. Pas comme vous faites avec moi, multiplié par deux ou deux et demi. Au ralenti. Ça, le Gainab, le feu du Gainab, ça consomme de l'intérieur. Tu aurais pu le Lama Bar, mais regarde, t'as fait ça. t'as fait ça. Et là, c'est l'inverse. Lama, parce que t'as fait ça. Oui, quand la Kavo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ce que tu veux, ma je t'arrête. Ma je t'arrête. Ben, Réou, Omer, mais ça, si m'ha tolam à l'rochat, même si m'ha à Gouf, kédé, chez ta noire à l'rochat, etc. Vé, ma chez vous et mar, néni, misi vachrina, chez oudi, ma sigim, mais à mitat, avec joueur kouk. Voilà, il dit, c'est quoi ? Néni, misi vachrina, il dit, c'est la compréhension philosophique de Dieu. Il y a une connaissance de Dieu qu'avec notre corps, on ne peut pas accéder parce qu'on est une réalité limitée. Et donc, Hachem est une réalité illimitée. Donc, on ne peut pas comprendre véritablement ce qu'on a expliqué, le Yerouda, ilaha, on ne peut pas comprendre c'est quoi la réalité divine. Et néni, misi vachrina, c'est qu'on peut accéder à la compréhension de la réalité divine sans limite. Vous me suivez ou pas ? Ça, c'est le Rambam. Je vous pose une question ? L'agmara, le Rav, rapporte une preuve de comment ça se passait au Lamaba. C'est quoi la preuve qu'il rapporte ? Vous pouvez me dire ? Arsinaï, comment ils ont... Qu'est-ce qui s'est passé à Arsinaï ? Non, 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 c'est pas ça la preuve. Il y a un Midrash qui dit qu'il y a mais c'est pas ça la preuve. Le Passouk, c'est quoi le Passouk qu'on rapporte ? Ils sont nourris de cette vision. Voilà. On va relire le Passouk. Le Passouk que Rav rapporte est le suivant. Il y a marqué. Va yéhézou et ta Elohim va yorlou et va yéhézou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501